yo les bros c'est ansui j'espère que vous allez tous très bien écoutez aujourd'hui comme c'était prévu comme je vous l'avais annoncé hier dans la précédente vidéo nous allons partir invoquer sur le nouveau sbf que tout le monde attendait je veux bien sûr parler du zoro onigashima écoutez j'ai eu pas mal de retours et franchement il a l'air de déchirer écoutez ce que je vous propose on va faire vite fait un petit tour sur le personnage et après on va invoquer allez c'est parti générique allez les gars c'est parti donc au niveau du personnage bon bah vous avez peut-être dû tous le voir voilà c'est un personnage attaquant rouge de base qui aura la possibilité bien sûr de s'adapter en fonction des attaques qu'il subit quand il va lancer une compétence voilà écoutez ça on va en reparler juste un peu plus tard en tout cas regardez moi le flot du personnage franchement si si le flot n'est pas juste abusé regardez moi ça il est grave grave stylé franchement là franchement ils ont fait un taf mais je trouve qu'il est qui est démentiel démentiel regardez moi ça regardez moi ça il n'est pas grave stylé ce perso alors au niveau des stats donc quand le personnage sera full over boost on aura un personnage avec 9 192 de pv 2348 d'attaque et 2258 de défense franchement pour une pense une puissance totale du perso de 11500 franchement le personnage il a l'air voilà il a l'air incroyable incroyable ces stats sont plutôt équilibrés donc ni trop de shit et en attaque mais pourtant plutôt pas mal et plutôt résistant en défense donc ça ça fait ça fait vraiment plaisir franchement je pense que le personnage va être va être va être monstrueux ensuite au niveau des compétences donc on va se le faire rapidement la première compétence donc la compétence une et là pour une fois je vais vous la dire c'est la technique à trois sabres démon slash du purgatoire voilà hier j'ai pas voulu le dire parce que c'est en anglais 1 je voulais éviter de me faire insulter alors au niveau de cette compétence donc un fiche des dégâts de longue portée en chargeant vers l'ennemi et le projette donc ça c'est hyper important au moins le personnage à une projection ça va pouvoir servir pour pour pas mal de runners enfin contre pas mal de runners donc ça c'est plutôt cool invincible pendant un certain temps après activation de la compétence donc ça c'est pareil franchement ça ça fait grave plaisir un fiche en plus réduction de vitesse à partir du niveau 5 donc ça c'est plutôt sympa voilà quand vous êtes contre défenseur c'est toujours utile de pouvoir les ralentir un minimum donc c'est une attaque avec une seule étape donc attaque de compétences 555 et plus une projection plus le malus de moins 30% en vitesse et une durée de l'effet de 20 secondes pour le malus et un temps de recharge de 22 secondes franchement la compétence elle se recharge relativement vite bon au niveau de la puissance de l'attaque bon c'est c'est pas incroyable c'est pas extraordinaire mais voilà à voir je pense qu'avec toutes les les compétences enfin tous les les boosts d'attaque que le perso peut avoir je pense que ça peut voilà ça ça peut éventuellement faire très mal mais bon voilà ils auraient peut-être pu mettre un peu plus quand même je demande pas ce qu'ils mettent 1000 comme certains personnages mais voilà un petit peu plus ça aurait été cool enfin bref on va passer à la deuxième compétence donc c'est esprit démoniaque technique à sabre ashura sabre au au clair face et si des revenants alors là franchement et ils sont ils sont fait chier à tout écrire enfin bref au niveau de la description donc la charge se lance en appuyant longuement sur le bouton compétence lorsque le personnage subit des dégâts pendant la charge il bascule dans l'élément le plus avantageux pour lui entre le rouge le bleu et le vert une fois seulement donc ça c'est mais justement le principe du personnage c'est que avec cette technique vous allez pouvoir prendre le dessus sur votre adversaire voilà vous êtes attaqué par un élément rouge et bien écoutez bam hop vous passez élément bleu et ça c'est plutôt cool ensuite de plus le les dégâts subis provenant d'ennemis sont réduits donc ça c'est bien en relâchant en fait ça va ça fait penser à la technique du du roger voilà ça vous permet de de pouvoir tanker un petit peu lorsque vous allez être avec cette cette technique ensuite en relâchant bouton compétence la charge s'arrête et une attaque se lance lorsque la charge complète est atteinte l'attaque qui se lance change effet anti et c'est fait pardon excusez moi pardon effet anti déséquilibré pendant un certain temps après activation de la compétence donc non chargé inflige consécutivement des dégâts de longue portée en chargeant vers l'ennemi en dessous d'un certain nombre de pv les dégâts augmentent ensuite au niveau de la charge complète octroie augmentation de défense au personnage inflige consécutivement des dégâts de longue portée en chargeant vers l'ennemi en dessous d'un certain nombre de pv les dégâts augmentent voilà au niveau donc du des étapes donc c'est en trois étapes du coup voilà donc étape une réduction des dégâts de 70% et ça franchement ça ça fait mal ça va faire très très fin ça va faire du bien pour le zoro parce que il va prendre beaucoup moins de dégâts donc non chargé étape une attaque de compétence 44 8 attaques consécutives max attaque de compétences 44 x 8 c'est pas énorme mais bon bon c'est pas grave non chargé et pv inférieurs ou égaux à 50% étape une attaque de compétences 66 x 8 attaques comptées consécutives donc là ça commence déjà être un peu plus intéressant donc ça bien sûr ce sera lorsque vous serez à moins de 50% de vos pv ou égal à 50% de vos pv ensuite non chargé étape 2 attaque de compétences 44 non chargé et pv inférieurs ou égaux à 50% étape 2 attaques de compétences 66 voilà c'est un peu répétitif j'ai l'impression ouais bref ok ensuite charge complète étape une défense plus 30% charge complète étape une durée de l'effet 20 secondes charge complète étape 2 attaque de compétences 66 8 attaques consécutives donc ça en fait ça équivaut à l'aspect non chargé quand vous avez les pv en dessous ou égaux à 50% ensuite charge complète complète et pv inférieurs ou égaux à 50% étape 2 attaque de compétences 99 x 8 donc 8 attaques consécutives c'est plutôt pas mal charge complète étape 3 attaque de compétences 66 charge complète et pv inférieurs ou égaux à 50% étape 3 attaques de compétences 99 et le temps de recharge et de 37 secondes waouh c'est ça va être super rapide je trouve enfin je sais c'est une petite impression mais en plus il me semble qu'il a des réduits de sp2 donc franchement ça risque d'être assez rapide au niveau de ses traits donc les traits du personnage lorsque vous changez d'éléments plus 50% pendant cinq secondes pour l'attaque non combinable et réduction de 50% du temps de recharge la compétence 2 donc là comme je dis franchement la compétence 2 vous allez pouvoir la spammer assez régulièrement annulation de l'effet étourdissement et si vous subissez des dégâts fatales restaurent des pv jusqu'à 15% une fois waouh ça c'est pas mal du tout franchement déjà rien que le fait de qu'il ne puisse pas être étourdi c'est quand même pas mal mais en plus il a une sorte de baie de voilà de deux deuxièmes chances voilà lorsque vous prenez des dégâts fatales écoutez hop vous revenez avec 15% de vos pv c'est plutôt pas mal lorsque vous restez appuyé sur la première étape d'une attaque normale sa deuxième attaque change et réduit la def de l'ennemi de 20% pendant 20 secondes au moment de leur infliger des dégâts non combinable franchement ça c'est incroyable aussi en fait vous allez pouvoir à chaque fois infliger un malus de moins 20% de défense à l'ennemi donc lorsque vous appuyez longtemps sur la première étape de l'attaque normale franchement ça peut faire mal ça peut être très intéressant ensuite pendant un certain temps après activation de la compétence 2 ne peut plus être déséquilibré mis à terre ou projeté waouh ça c'est incroyable aussi voilà donc en fait la compétence 2 elle ne pourra pas être stoppée tout simplement c'est pas mal du tout franchement je crois que le roger en plus on peut le projeter lorsqu'il fait son attaque donc c'est encore mieux que celle là que l'attaque du roger alors le trait numéro 1 lorsque vous attaquez un ennemi ayant un élément plus faible que le vôtre les effets suivants sont activés augmentation de 30% des dégâts infligés et annule les malus renforçant la cible pendant un certain temps dont l'ennemi bénéficie sauf bien sûr l'invincibilité écoutez ça ce trait là il va faire du bien tout simplement parce que d'une vous allez augmenter les dégâts que vous allez infliger sur des personnages qui sont plus faibles au niveau de l'élément que vous donc typiquement le zoro il est bien placé pour faire ça voilà vous avez une team full rouge face à vous voilà vous passez l'élément bleu et donc sur toutes les teams en fait enfin sur toute la team vous allez augmenter les dégâts de 30% c'est incroyable ensuite l'autre trait qui va faire excessivement du bien c'est l'annule malus donc en gros vous affrontez un chance déjà vous aurez l'avantage du type donc ça c'est plutôt cool mais en plus vous allez lui enlever son effet du roux donc ça franchement c'est que du bonheur lorsque vous affichez 4 fois des dégâts dans un laps de temps de 3 secondes inflige un certain pourcentage de dégâts 10% des pv max de l'ennemi et restaure 5% des pv ça c'est pas mal ceci ça va augmenter encore plus les dégâts du personnage franchement mais c'est incroyable incroyable la mécanique de ce personnage elle est elle est elle est tout bonnement terrible donc là en fait voilà vous vous affichez 4 fois des dégâts dans un laps de 33 secondes hop plus 10% des pv de l'ennemi que vous lui retirez et en plus vous restaurez 5% des pv c'est ouais c'est alors la resto des pv je pense que je pense que ça peut être utile franchement après je pense que ça va demander aux joueurs à voilà d'avoir un peu de skill le personnage en lui-même il a pas l'air surcheater il ressemble pas vraiment aux chanx mais je pense qu'il peut être intéressant si vous le maîtrisez bien lorsque vous réussissez une esquive parfaite inflige un certain pourcentage de dégâts donc 10% des pv max de l'ennemi de longue portée dans un certain rayon deux attaques consécutives maximum donc en gros voilà vous franchement vous vous pouvez faire très mal avec ce perso voilà vous faites une petite esquive hop vous allez infliger en plus 10% des dégâts des pv max de l'ennemi c'est ça plus l'esquive c'est incroyable enfin ça pardon non l'esquive pardon plus lorsque vous attaquez quatre fois dans un laps de trois secondes bah ça fait quand même 20% des dégâts des pv max de l'ennemi que vous retirez en quelques secondes quoi c'est génial lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi ayant non pardon lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi ayant un élément plus faible que le vôtre les effets suivants sont activés ne peut plus être déséquilibré ni projeté waouh alors ça ça franchement putain c'est c'est pas mal là je pense que certains personnages comme le kid comme le putain le kid ça va être terrible le kid le enfin tous les personnages à projection ça va être ça va leur faire du mal lorsque vos pv sont pv max sont réduits plus 70% pendant 10 secondes pour la défense non cumulable non cumulable pardon donc en gros lorsque vous allez subir l'attaque d'un shanks et que vos pv vont se réduire mais vous gagnerez plus 70% pendant 10 secondes en défense bon c'est plutôt pas mal même si on aurait pu avoir éventuellement l'annulation mais de la réduction de pv comme on a pu avoir sur la big mom mais bon après faut pas trop abusé non plus quand même le perso serait devenu un peu trop un peu trop cheaté et puis je pense que d'ailleurs heureusement non plus qu'il n'a pas de d'anti malus vous imaginez un peu la dinguerie que ce serait lorsque les pv sont à moins de 50% réduction de 50% des dégâts subis et augmentation de 50% de la du temps de recharge de la compétence de c'est 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 abusé donc là vous êtes à moins moins de 50% de vos enfin de votre de vos pv vous avez moins 50 secondes de moins 50% du temps de recharge la compétence 2 en plus de la voir un peu plus haut ici lorsque vous changer d'éléments c'est voilà en gros vous allez pouvoir spammer nettoyer littéralement cette compétence c'est c'est plutôt pas mal le personnage franchement il risque de retourner complètement les games ça va faire vraiment du bien ça va donner un peu de piment dans les parties et bien écoutez moi ce que je vous propose donc on a fait la présentation du personnage et on va aller partir invoquer en priant en maraboutant le portail histoire que ça tombe on n'a pas beaucoup de diamants donc autant que ça tombe rapidement allez vous savez quoi c'est parti alors au niveau du portail donc c'est très simple c'est un portail à step donc quatre steps et chaque step vous coûte 50 diamants voilà et pour arriver à l'appétit donc à la garantie il vous faudra claquer tout simplement 300 3200 diamants c'est incroyable alors premier invoque on part sur des mugis pas de coffre et un drapeau or pas mal de bulles derrière ça c'est plutôt cool 32 gr écoutez franchement si on peut se tomber là de suite maintenant tireur tireur et franchement allez gros coup de maraboutage sur ce personnage franchement il faut qu'on le drop rapidement faut qu'on se l'assure il faut qu'on s'assure ce personnage c'est une obligation allez ça commence pas très bien après si on peut éventuellement se récupérer quelques persos aussi quatre étoiles serait cool parfait attaquant les gars attaquant à dauphi ouais dauphi donc le petit dauphi bleu donc ça ça ne va ça va nous rapporter du cola je crache pas dessus mais c'est parce que cherche aller ok bon je sens que ça va être tout pour cette multi voilà donc on aura récupéré bon au moins quelques collas sur le dauphi allez les gars opération maraboutage est obligé regardez moi ce flot allez c'est quoi hop petit maraboutage hop 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 c'est parti allez luffy tout seul patat trésor et un petit drapeau drapeau or super waouh quelques bulles ça va faire 32 27 32 gr je sais pas je sais pas combien il faut que je le prenne celui là je pense pas à attirer sur un malentendu on sait jamais allez c'est parti j'espère qu'on va on va le tomber rapidement franchement on va essayer de garder de la luck les gars j'ai j'ai prêté mon marabout à certains de mes abonnés apparemment fonceur fonceur et kaku les gars kaku super on s'en parlec allez c'est pas grave ça nous rapporte quelques colas c'est parce qu'on cherche bien sûr mais bon allez c'est pas grave 265 diamants yaya ça nous fait cinq multi allez on va essayer lui chatouer le portrait comme on avait pu faire pour le le kaido sbf allez et là on se fait un petit le même que le kaido avec un jimbe ça serait énorme allez maraboutage les gars hop 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 allez allez le duo robin et eû zoro coffre normale au drapeau rouge pas de bulles derrière donc ça sent 14 gr voilà exactement 14 gr et un petit tire et noir aie 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 a ief bon écoutez celle là elle sent un peu la douille c'est pas grave on va essayer de la passer rapidement ah dommage quand même franchement il faut pas que ça parte trop vite il faut pas que ça parte trop vite on va essayer de le drop rapidement ça serait super cool aucun quatre étoiles c'est dommage ok bon allez on est reparti allez petit maraboutage je vous le dis ça marche je vous le dis ça c'est la bonne allez on va invoquer le marabout suprême le cap ah capitaine igloo les gars oh non jimbe mais patate trésor oh drapeau noir oh non c'est quoi cet invoque là non sérieusement quatorgère généralement le jimbe le capitaine igloo là le fendus le poisson pané il m'envoie des trucs généralement allez putain c'est pas vrai oh la multi de merde ça sent mauvais ça sent mauvais ça sent mauvais oh la 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 même pas de quatre étoiles bon fallait fallait s'en douter allez il nous reste trois multi à faire on va essayer de se mettre bien allez les gars bon alors le ossoba masque franchement je le veux pas du tout je m'en froyale allez marabout marabout allez hop on fait les codes playstation les gars ok avec le duo franqui et et chopper quelques 32 gr quelques bulles 32 gr plus drapeau or on va avoir un tiré or est-ce que ça va nous donner quelque chose de bien allez on croise les doigts il nous le faut on a fait le le code de triche sur la manette de la playstation un petit big up à toi au frérot euh allez non ulti mais non je m'en fous allez 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 il nous le faut il nous le faut allez euh fonceur ça va être qui un lot non mais je m'en fous du lot sérieusement et là franchement c'est full invoque cola ça sent pas bon les gars ça sent pas bon ça va être les deux dernières multi allez c'est pas grave allez allez celle-là on invoque le marabout suprême on invoque euh le croustibat le jimbé en puissance euh je sais pas on invoque tous les marabouts euh les poissons panés tout ce que vous voulez on va aller faire le petit euh le petit maraboutage du tout drop on va chatouiller le profil de zoro hop allez une dernière allez vous savez quoi allez petit maraboutage on croise les doigts on invoque le croustibat allez c'est parti ok jimbé jimbé zoro oh putain les gars coffre en or coffre en or drapeau or oh putain il y a des bubules il y a des bubules il y a des bubules les gars 32 gers oh putain 32 gers allez c'est parti l'histoire est en marche c'est maintenant tiré or c'est une tuerie les gars on a le croustibat avec nous et vous savez ça sent bon quand on a le croustibat avec nous et ce genre d'animation allez allez le capitaine fendus allez 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 oh putain défenseur fonceur kaku super on s'en fout du kaku sérieusement allez oh pas que ça quand même les gars ok oh gars attaquant attaquant pop pop ça y est pardon allez c'est c'est bon ça y est le zoro qui est là oh là là le capitaine igloo le croustibat nous a sauvé la vie encore un maraboutage qui a bien fonctionné franchement les gars on aura pas mis masse de diamants je crois on aura mis 300 diamants je crois ouais 300 diamants c'est cool ça franchement oh putain la chance franchement je suis trop content on va écoutez on va continuer mais oh là 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 je suis tellement content défenseur défenseur c'est le sento maru le sento maru qui va faire que je pense à monter un de ces 4 franchement il m'intéresse bien ce serait cool de le jouer bon ça rapporte du cola mais regardez moi ça regardez moi ça 7 invocations 5 invocations ouais 6 6 300 ouais 6 6 invocations c'est bon ça les gars c'est bon on a plié le portail 300 diamants on a plié le portail et en plus regardez moi ça hop dans les normales on avait un bonus de 5 ans diamants à récupérer pour 1444 jours 1440 jours de connexion et c'est juste une tuerie putain ça c'est trop trop cool on se met bien on se met bien franchement c'est cool on se met trop trop bien on va aller on va aller le mettre à l'entraînement oh putain j'ai un peu abusé j'ai oublié de mettre l'entraînement à recharger écoutez je pense qu'on va je sais pas je vais pas envie d'attendre pour le shiyu allez on récupère tout on va aller modifier le shiyu on va mettre le zoro hop à l'entraînement directement le but ça va être de le monter très vite 80 hop le petit boost de l'alliance ça c'est cool et voilà donc le zoro il est à l'entraînement ça c'est plutôt cool bon maintenant je sais pas je me tâche je pense pas que je vais continuer à invoquer j'ai pas envie de forcer parce que je pense qu'on va avoir bientôt un autre SBF à la fin de 2 euros on aura un SBF pour la fin de l'anniversaire je pense donc voilà écoutez c'est trop trop cool au niveau bah ouais de toute façon moi je vous déconseille franchement d'acheter ça vaut pas le coup c'est super cher voilà franchement ça vaut pas le coup regardez moi ça 60 non 54 euros pour un ticket qui n'est même pas garanti donc non laissez tomber les gars ça coûte trop cher écoutez on se retrouve juste après on va aller se le monter tranquillement ah non attendez ah ouais putain il y a des diamants à récupérer ici ça c'est cool il y en a 20 à récupérer ici avec ce qu'on a pu gagner ouais écoutez ah il y a des pièces aussi putain et franchement ah plus 24% des PV c'est intéressant franchement qu'est-ce que c'est ça équipage de chapeau de paille 18% des PV équipage de chapeau de paille 18% d'attaque on va avoir du 18% de def on va avoir du 14% d'attaque voilà 18% de def pour les chapeaux de paille 14% 14% ouais c'est pas mal il y a des petites pièces à venir farmer ici ça c'est cool bon ça après les pièces malheureusement vous les trouverez soit en invocant soit je crois dans les missions d'événements bon écoutez ça va franchement bon je suis content l'avoc s'est bien passé donc ça c'est lié à l'event on ira se faire un petit tour plus tard il y a des petits personnages intéressants à récupérer à farmer c'est plutôt cool et je crois que c'est tout les gars franchement pas mal pas mal pas mal écoutez hop on va aller se voir vite fait le Zoro hop il est où il est juste là voilà il est là et ben ça bug hop on va aller se le faire level je sais pas tiens on va le booste un peu hop on va aller faire les compétences nickel on va aller ici faire les compétences aussi on va aller on va aller booster ses stats le booster du perso hop nickel et je pense que je vais monter ces niveaux après alors attendez hop on va faire un petit set de pièces rapido on va aller récupérer quelques pièces je crois que j'avais des pièces spécialement pour les équipages de chapeau de paille attaque 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 def def pv ok donc on va mettre celle là c'est l'attaque ok ça c'est vraiment pour le chapeau de paille c'est pas celle là ouais c'est grave le bordel comme vous pouvez le voir c'est le bordel dans mes pièces je sais pas ce que je vais lui mettre comme pièce hum bah écoutez je sais pas franchement attaquant attaquant chanx ok non c'est pas celle là j'en avais une une de une de bien pareil pour l'équipage des chapeaux de paille je crois que c'est celle là ouais je crois que c'est celle ah zut faut que je la retrouve j'avais des pièces sympas là pour pour les équipages de chapeau de paille def def attaque def def pv ah plutôt pas mal celle là hop bah écoutez c'est plutôt cool hop voilà donc là il est que niveau 1 franchement ça va 1111 pour un level 1 d'attaque c'est pas mal on va aller peut-être se faire bah écoutez on ira se faire quelques petits gameplays sur le personnage je pense qu'on va je vais aller tryhard un peu le mode solo pour le monter level 60 c'est pas que je manque d'xp c'est juste que j'aime bien pouvoir les tester comme ça dans les modes solo voilà bah écoutez les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi je suis grave content d'avoir pu en drop le perso assez rapidement le marabout a plutôt bien fonctionné et j'en suis trop heureux en tout cas pour tous ceux qui n'ont pas encore invoqué je vous envoie toute ma force il faut les gars il faut que vous ayez de la chance je vous envoie toute ma chance voilà vraiment je souhaite que vous l'ayez voilà franchement bon je crois que ça a déjà marché pour un de mes abos je suis grave content pour lui donc ne baissez pas les bras les gars vous allez le dropper c'est obligé c'est obligé je suis grave avec vous bah écoutez je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée pensez bien à vous couvrir parce que ça caille si vous n'êtes pas abonné et que vous regardez cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait grave plaisir n'hésitez pas à commenter cette vidéo également n'hésitez pas à lâcher un petit like ça me ferait grave plaisir en tout cas moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo on ira peut-être pour du gameplay du Zoro et bah écoutez moi je vous dis à très vite allez ciao one piece bountiers Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501